On est prêt pour le combat, donc, oui, de Masloum Agdenis contre Arturo Bustamante. Mais, oui, c'est ça, cette fameuse conférence téléphonique hier avec la santé publique. Ce n'est pas des situations que tu veux vivre, hein? Non, pas du tout. Le niveau de stress était tellement, mais tellement élevé, là. Arturo Bustamante qui fait son entrée vers le ring. Boxeur mexicain de 32 ans. Il a une fiche de 9 victoires, 4 défaites. Cinq de ses victoires ont été acquises par Giza hors de combat. Il a trois victoires à ses quatre derniers combats, donc il doit être relativement confiant, là, pour ce combat ici à Montréal. C'est son premier combat à l'extérieur du Mexique. Devant une foule hostile, donc, Arturo Bustamante. Son adversaire, now, his opponent, Masloum Agdenis! Puisque Masloum Agdenis, lui, sera devant parents et amis. Habite à Longueuil. 24 ans. Gaucher de 5 et 7. Fiche parfaite de 14 victoires. Aucun revers, Bernard. Il a fait une belle carrière, relativement court chez les amateurs. 37 victoires, 5 défaites. Deux médailles au championnat canadien, dont en 2017, à Québec. Il avait donné du trouble à Biarsanoff, l'envoyant même au tapis, avant de perdre une décision. Et ça, ça avait ouvert les yeux à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, de ses 14 victoires, en 14 combats, il y en a cinq qu'il a fait au Québec. Et là, maintenant, il vient de signer un contrat avec le groupe Yvon-Michel. Et définitivement, il y a le potentiel pour ça, ici, éventuellement, dans le top ten mondial. On aura la chance de le revoir, c'est ça. On ne le connaît pas beaucoup, nécessairement, mais on aura la chance d'apprendre à le connaître au cours des prochains mois, des prochaines années. J'ai bien l'impression qu'il a 24 ans, il veut être le plus actif possible. Maslow Agdeniz. Il a 7 KO, donc, en 14 victoires. Sa dernière sortie, c'était au Stade IGA. Il a le boxe sous les étoiles de 20 ans dernier. Il avait vaincu par décision de la Nive. Giovanni Martinez. Et pour rester actif, lui, durant la pandémie, il est allé en Colombie deux fois en un mois, au mois de février. Deux fois en une semaine, en fait. Ah oui, lui et son entourage, là, ils ont vraiment confiance. Ils investissent énormément. Pour ce combat de huit rounds chez les Superlégers, une présentation de mise au jeu. Your three judges scoring this contest at ringside, consisting of eight rounds of action Superliteweight division, a presentation of mise au jeu. Richard Blouin, Guy Girard, et Marie-Josée Guérin. L'arbitre du combat, your referee in charge, Alain Villeneuve. D'abord dans le coin rouge, portant la culotte bleue et blanche, et pesant 130,000 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with white trim, official weight, 138 pounds. Il inscrit neuf victoires, cinq par KO, en treize combats professionnels. His record shows nine victories, including five big wins by knockout in 13 contests, de Mexico City, Distrito Federal, Mexico, Arturo Bustamante Martinez. Son adversaire, dans le coin bleu, porte la culotte bourgogne et or, et pèse 139,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner. He's wearing burgundy with gold trim. He's hit the scale at 139.8 pounds. Il est vaincu en 14 combats professionnels. Une fiche parfaite de 14 victoires, dont sept par KO. His professional record stands at a perfect 14 victories, including seven big wins by knockout in 14 contests. De Montréal, Maslow Maldonis. Alain Villeneuve, au centre du ring, avec des instructions. Amigo. Guys, receive my information for the fight. Follow me. My instructions all the time. Obey my command. Sachez-le. Bonne soirée. Alors, combat prévu pour reround chez les poids super légers, donc 140 livres. Vous voyez les mensurations des deux boxeurs. Oustamante, il semble plus grand sur le ring que 5 pieds 8, où Agdonis est plus petit, mais on sent un déséquilibre à ce niveau-là. La portée, selon les statistiques officielles, la portée est la même. C'est parti. Agdonis, gaucher. Donc, lui, il va placer son pied avant à l'extérieur. Il est habitué, il fait ça toute sa carrière. Puis il va sûrement tenter de placer sa main arrière au corps dès le départ pour ralentir son adversaire. Duel de jab jusqu'à présent. On tente d'installer la distance ou de la calculer un peu. Arthur Bustamante, on a vu sur sa culotte, c'est marqué Arturo. Nous autres, on est toujours une petite touche québécoise quand on pense à Arturo Gatty et à la grande carrière qu'il a faite et qu'il nous a offert aussi. Un des grands, c'est l'histoire de la boxe québécoise. Bon, bonne main arrière ici de Bustamante qui a été bloquée par Agdonis, qui a répliqué. Oui, Agdonis est capable, lui. On l'a vu dans ses autres combats. C'est le boxeur qui va baisser son niveau, sa base. Il va plier ses genoux et il va frapper durement avec sa main arrière au corps. Ça fait partie vraiment de ses outils les plus efficaces. Le jab d'Akdonis plutôt. Belle combinaison ici, en attaque. Agdonis est plus agressif maintenant et tente de repousser son adversaire vers les câbles. Bonne. Bon dit, réglame arrière d'Akdonis. Il a réussi à cerner Bustamante dans le coin. Il contrôle bien le centre du ring. Il coupe bien le ring, Agdonis. Oui, Agdonis qui se protège bien. On voit la hauteur de ses gants. Il est en contrôle. Il est capable de bloquer, de faire dévier et d'esquiver. On direct également de la main arrière ici, encore une fois, Agdonis. Agdonis qui contrôle le centre du ring. Il oblige son adversaire à allonger les câbles. Bien fait, là. Le crochet d'Akdonis. Encore une fois, en combinaison. Le gros crochet de la main arrière. Oh, c'était solide, ça, au menton. Bien, Bustamante qui réplique. Il tente d'y aller, lui aussi, avec une droite, là, en puissance. Et on voit le mouvement défensif de Agdonis. Bien, là, on a pu l'avoir la main arrière au corps. Ça, là, c'est sa marque de commerce. 20 secondes à faire au premier round. Bien entrée en matière du Montréalais. Maslow-Agdonis dans ce premier round. Et là, termine le round en force. C'est comme ça que se termine. Le premier round, on fait une courte pause. Restez là. On est de retour pour le deuxième round entre Maslow-Agdonis, la culotte de Bourgogne, et Arthur Bustamante, la culotte bleue. Agdonis a bien travaillé au premier round. Tranquillement, il a repoussé son adversaire vers les câbles et à la fin du round, a réussi à placer de bons coups. Son adversaire ne pouvait plus sauver. Il était coincé dans un coin. Comme une fois, elle a tenté cette main arrière au corps. Non, mais là, il est allé à la tête. C'est ça a touché, là, le direct, la gauche. Agdonis qui dérange son adversaire avec son jab. Ce n'est pas nécessairement un jab précis, mais il l'inquiète pas mal. Il prépare sa main arrière. Il prépare ses coups de puissance. Bon jab ici de Bustamante. À son tour. Encore une fois, on a vu cette tentative de combinaison une-deux, là, d'Agdonis. Bustamante qui semble un peu impressionné, là, et sur les talons. Le box est en reculant, un petit peu. Oui, c'est ça. Il laisse Agdonis contrôler le combat, parce que là, c'est ce qu'Agdonis fait. Encore là, direct, la main arrière au corps. Et ça, on n'a pas fini de l'en voir. Ça, ça va revenir régulièrement. Ce crochet a été... La main arrière, en tout cas, a été bloquée par Agdonis. Et là, c'est un direct qui a fait reculer le Mexicain. Agdonis, qui a une garde à deux bras, donc il y en a beaucoup. La majorité des boxers ont des gardes, des demi-gardes de sécurité. Lui, il a une garde à deux bras, les gants bien, bien placés sur son visage. Donc, ça forge une carapace défensive face à l'adversaire. Il travaille bien. Tu parlais du changement de niveau. On l'a bien vu dans la dernière séquence. Au corps, à la tête, au corps, à la tête. Et là, c'est la même recette, encore une fois. Et on sent que Bustamante commence à affaiblir un petit peu. Reste une minute au deuxième round. Ce qui est bon avec Agdonis, c'est que quand il sait que son adversaire, le dos au câble, c'est là qu'il y va. Il veut l'emmener là. Une fois qu'il est rendu là, mais il est actif. Plus le combat avance, plus les coups d'Agdonis touchent la cible et font mal aux Mexicains. Et regardez la qualité technique d'Agdonis avec ses coups. Ses coups sont courts. C'est très, très rare qu'il va aller large avec ses coups. Donc, ça revient vite. Au point de vue vitesse, il est beaucoup supérieur à Bustamante. Il y a eu une droite de Bustamante qui a touché en contre-attaque. Rien pour ébranler Agdonis. 20 secondes au deuxième. Encore une fois, un excellent round du Québécois. Tente de le terminer en force avec une grosse gauche qui effleure le visage de Bustamante. On est de retour pour le troisième round. Début du troisième round. Et là, c'est Agdonis, le Québécois, Aslo McDonis, qui attaque d'entrée de jeu. Regardez, gaucher contre droitier. Benoît, t'as vu encore, il a débuté le round. Il a été positionné à l'extérieur et il l'a pincé avec sa main arrière. C'est tellement naturel pour un boxeur gaucher qui affronte régulièrement, continuellement, des boxeurs droitiers en gymnase. Donc, pour eux, c'est tout à fait instinctif de se placer de cette façon-là. 30 fois, les combinaisons d'Agdonis qui semblent vives, puissantes. Il vient cerner son adversaire le long des câbles. C'est la réplique de Bustamante ici avec sa gauche en jab et en crochet. On lui a sûrement dit dans un point à Bustamante de se faire respecter. Parce que plus ça allait, la confiance s'effrite et on lui a sûrement dit réplique. Parce que ça... Uppercut! Ça va te faire faire mal. Il y a eu une très belle frappe d'Agdonis en direct en uppercut de sa main arrière. Un travail chirurgical pour l'instant de la part du Québécois qui mène deux rangs de zéro. Bernard, et là, encore une fois, la main arrière qui touche. On a vu une combinaison avec la main arrière, une double main arrière, ce qui est très rare en boxe, ce qui est très difficile à exécuter, il l'a bien fait. Combinaison main arrière. La rapidité d'Agdonis commence vraiment à embêter également. Bustamante qui est ébranlé avec cette droite en crochet qui a touché la tente. Lundi avec la main arrière. Wow! Et Agdonis qui se sert de plus en plus de son crochet de la main avant, ce qu'il n'avait pas fait les deux premiers rounds. Encore une fois, c'est Agdonis à l'attaque, la réplique ou la tentative de réplique de Bustamante. Et là, on a eu une belle preuve. Il l'emmène dans le long des câbles, il l'emmène dans le coin, puis là, il passe. Il niaise pas avec le puck. Il y va, il garage des coups de poing. Il sait que Bustamante est coincé. Il sent probablement que son adversaire faiblit à vue d'oeil. Il veut en finir, voudra en finir avant la fin. Ça, c'est sûr, mais la bonne nouvelle pour lui, c'est que c'est un combat de huit rounds. Donc, il a encore beaucoup de temps pour travailler, Agdonis. Il semble en plein contrôle de la situation, Bernard. Oui, Agdonis qui a trompé son adversaire en débutant avec la crochet de la main avant, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début. On voit très propre également jusqu'à présent. L'arbitre Alain Villeneuve n'a pas eu à intervenir. Et là, Agdonis à l'attaque où il y a eu une courte main arrière de Bustamante dans cet échange. Bustamante qui tente, qui tente, mais qui n'est pas précis avec ses coups. Ah, le troisième qui se termine de façon furieuse. On fait une courte pause, restez là. C'est là! C'est là! Bon, cher Bernard, est-ce que tu as 30-27 pour Agdonis sur ta carte, tout comme moi? Sans aucun doute. Agdonis qui est en contrôle. C'est lui qui marque le plus foin sur la cible. Et surtout, c'est lui qui domine physiquement, repoussant son adversaire, continuellement mettant son adversaire sur les talons. Alors, on est au quatrième round de ce duel. Mais le Mexicain, qui vend chèrement sa peau, a encaissé tout ce que lui a offert. Le Québécois, jusqu'à présent, bonne gauche au corps ici. Une autre! Agdonis qui martèle son adversaire. Bustamante qui a démiqué le round, lancé énormément de coups, mais sans précision. Et Agdonis en a lancé juste un, mais lui, il l'a vu sur la scène et lui a fait mal. Je vous rappelle, la moitié des victoires d'Agdonis ont été acquises par KO, 7. KO, donc en 14 victoires. On sent qu'il est en quête de son huitième. Bustamante, lui, de ses quatre défaites, il y en a deux par Nakao, en 2016 et 2018. C'était en début de combat, deuxième round les deux fois. Là, il est déjà rendu au quatrième, donc il est bien réchauffé. Il est déjà rendu au quatrième round. Il est juste qu'il continue d'y aller. Oh, attention, première chute au tapis. Oh, c'était précis au menton, et là, Bustamante, la soirée est longue pour lui. Oh, ça semble... Va-t-il être en mesure de se relever avant le compte? Oui. Oh, là, c'est terminé. L'armée d'Alain-Villeneuve en a assez vus. J'ai hâte de revoir la reprise. C'était soudain. Agdenis qui est allé cerner encore une fois son adversaire. Et il suffit d'un coup pour que Bustamante s'écroule. Une bonne main arrière au menton, donc moi aussi, j'ai bien hâte de revoir cette action, mais Bustamante a commencé à avoir les jambes molles. Donc, on n'a pas senti chez lui beaucoup de désir de revenir. Et Alain-Villeneuve étant le spectateur le mieux placé comme arbitre. Donc, ça veut bien que ça donne à rien de le retourner là. Ça veut juste être malheureux dans son coup. Oui, effectivement. Donc, victoire pour Masloum Agdenis. Un huitième KO à sa fiche. On en parlait, donc on le sentait venir. Probablement l'usure, également. Il y a eu une bonne main arrière, comme tu as dit, mais il y a eu énormément de coups au cours des trois premiers rounds qui ont touché la cible et solidement, au volume de coups, Bustamante a encaissé beaucoup. Donc, c'était sûr que ça sentait la fin pour le Mexicain. Sûrement beaucoup de plaisir de travailler dans son coin pour ses entraîneurs, Mahmoud Latif et Mathieu Casavant, de voir la performance de Masloum Agdenis qui, de plus en plus, fait sa place au niveau de la... de la boxe locale et éventuellement de la boxe internationale. Oui, effectivement. Un nom à retenir, Masloum Agdenis. Il sera sur plusieurs des quartes de gym au cours des prochains mois. Ça, c'est certain. Un jeune boxeur sérieux, un jeune boxeur intelligent, agréable. Je suis très content de voir sa performance. Alain Villeneuve arrête de combat à 1 minute 47 secondes du quatrième round. Referee Alain Villeneuve stops us about at 1 minute and 47 seconds of the fourth round. Winner by TKO, le gagnant par K.O. Masloum Agdenis! De Bettenant, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada